Générique 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 Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le jeu survivance 2885 de mon ami Maxime Cargol que je soutiens bien sûr, un modeste auteur de jeu que je dois rencontrer bientôt, ça sera l'occasion de passer une journée ensemble et de faire une vidéo de façon à parler un petit peu de ses créations. Pour ma part effectivement j'ai aimé ce jeu, la simplicité, les activations alternées, etc. Donc j'ai décidé de venir y greffer avec son accord bien sûr, une extension finemade que j'ai intitulé Allianz Invasion dont je vais coller au thème, parce que vous le savez il y a des factions qui s'affrontent sur un monde, enfin sur des mondes dans un univers science-fiction et une nouvelle menace vient se greffer, ce qui potentiellement va permettre de jouer en mode solo et en mode co-op. Donc tout cela est en phase de test, c'est pour cela que dans cette vidéo je vais vous présenter de mémoire le scénario qu'on a fait hier avec Guillaume, mon ami Guillaume de la planète de l'Occitanie également. Donc du coup là je pense que vous devez l'entendre, voilà elles sont toujours là, les cigales sont toujours présentes en Occitanie, signe de bonne augure, signe de renouveau on va dire. Donc là j'ai pris des photos hier, pour vous montrer un petit peu le test, vous donner un peu mes impressions, je ferai un PDF plus tard, comme je vous dis là c'est un peu une exclu, c'est pour venir coller au thème, et voir si tout cela fonctionne. Il va y avoir en cours de partie bien sûr, on va bouger des curseurs, pour éventuellement trouver un équilibre des forces, parce que là on va faire un scénario en coop, et donc du coup ça demandait certaines adaptations, et des modifs en cours, pour le scénario éventuel officiel, qui sortira avec l'extension je ne sais pas quand, comme je vous dis quand on est un peu artiste dans l'âme, on fait quand on est inspiré, voilà. Donc du coup ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais passer sur le PC, et puis on va regarder ensemble ce rapport de bataille. C'est parti ! Alors du coup que se passe-t-il ? Déjà on va aligner non pas 10 figurines chacun, mais 6, ce qui donnera 3 pions d'activation. J'ai créé les cartes comme vous pouvez le voir sur la droite, donc là on a un mix de figurines, de Alien, Alien versus Predator, et au milieu nous avons des figurines de Chronicle X, que j'ai présenté en vidéo. Donc là on a des soldats, on a le sniper que vous reconnaîtrez, on a le lourd spécialisé au corps à corps, et entièrement sur la droite qui tient un détecteur de mouvement, le chef. Donc là c'est des Marines, ici on peut voir mon équipe des White Templars de la galaxie de Pegas, avec le chef qui tient son fusil à cet endroit, ainsi que le lourd, que j'ai symbolisé par un espèce de chien mécanique, parce que je n'avais pas de figurines représentant un lourd, un corps à corps, et tout en haut sur la droite nous avons le sniper, qui va faire des ravages durant cette mission. Alors pour parler de la mission, je vous présente la table de jeu. Donc vous pouvez voir qu'on va débarquer sur une planète, où il y a une station radar qui, par un mystérieux on va dire événement, n'a plus émise, donc elle n'envoyait plus de signal. Donc du coup nous avons été dépêchés sur place, pour tenter de percer le mystère, et à notre arrivée on s'est aperçu quand même, qu'il y avait présence de xénomorphes, donc nouvelle race intégrant l'univers de survivance 2885. Alors à savoir que j'ai mis des zones de spawn en haut, donc la zone 1, 2, et en bas on ne le voit pas, il y a la 3, 4, et nous avons la 5, que j'ai considérée comme une bouche, donnant à l'extérieur, parce qu'il y a un souterrain, mais là apparemment c'était très contaminé, et cette bouche là, au cours de la partie, on va l'appeler la bouche de l'enfer, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Donc j'ai mis quelques décors aléatoires, c'était juste un test, c'est au dernier moment, je me suis dit, je vais faire un rapport de mission, ça fera toujours plaisir à mes abonnés, d'avoir un petit peu des nouveautés. Donc du coup, bien sûr, comme je vous ai dit, on a les cartes, on a les zones de déploiement, moi je serai à gauche, Guillaume sera à droite, dont on voit les belles gambettes blanches, et on va pouvoir attaquer le scénario, scénario qui va nous permettre justement, dont l'objectif principal va être, enfin dont l'objectif va être de réactiver le radar, à savoir que sur le dessus, on peut le voir, j'ai des tourelles, des tourelles automatiques, dont on a en cours de scénario modifié, on va dire l'activation. Donc nous, on devait pénétrer dans la station radio pour réenclencher, entre parenthèses, réactiver la station radar, et en même temps, on s'est dit, il faudrait que ça active automatiquement les tourelles, tourelles qui auront un certain nombre de munitions qu'on tirera au dé, mais qui sont automatiques et totalement indépendantes, c'est-à-dire que lors de l'activation de la phase des aliens, elles pourront à une certaine distance, à 10 pouces maximum, balancer un tir. Mais également, on a décidé qu'effectivement, on pouvait grimper sur, par les murs au niveau du radar, et les activer manuellement. Donc là, c'est venu en cours de partie, donc c'est un scénario test, il y a quand même des curseurs à bouger, pour rendre tout cela réaliste. Donc d'entrée, on a tiré les dés pour ces tourelles, donc il y en a une qui a eu plus de chance, elle a eu 6, et l'autre, elle a eu 2. Donc il restait, entre parenthèses, un reliquat de munitions avant l'activation, ce qui va nous permettre, effectivement, de se défendre, parce que le but étant d'activer le radar, mais en même temps, de se réfugier dedans, parce que forcément, les aliens, ils vont sortir un peu de partout, et vont venir nous attaquer, il va falloir qu'on se sécurise. Donc là, la phase de déploiement, on peut le voir, le sniper commence, le sniper de Guillaume, commence à prendre position dans les ruines, de façon à trouver, on va dire, un angle de tir en protection. pour ma part, je vais commencer, effectivement, aussi à déployer mon sniper, pour le positionner sur une, on va dire, une place stratégique. Alors à savoir qu'au niveau de l'alternance, Guillaume joue une de ses figurines, ensuite, on va définir si un alien rentre sur la table, ensuite je vais jouer, ensuite les aliens vont jouer, ensuite Guillaume va jouer, etc. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir trouver l'astuce, de savoir qu'à un moment donné, toutes les figurines vont être activées. On a 12 figurines d'aliennes, 12 figurines de Marines, et à un moment donné, ça pose le souci de qui rentre où, qui s'active sur la table. Donc là, on le définit au dé, mais ça je le préciserai, on va dire, dans le scénario officiel, que je sortirai plus tard. Donc là d'entrée, la bouche de l'enfer s'est mise en route, car au niveau de l'apparition des aliens, dans la zone d'apparition, on a tiré beaucoup de 5, donc on peut voir que les aliens se sont déjà activés en rentrant sur la table. Après, au cours du, on va dire, du scénario, on s'est aperçu que moi, j'ai voulu jouer un petit peu le cache-cache avec les aliens, mais on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a des aliens qui vont s'éloigner de la table, ne seront plus activés, parce qu'elles n'ont plus de lignes de vue. Donc, je pense que dans le scénario officiel, quand il sortira, les aliens verront à 360. Et puis, voilà, donc ça, c'est un peu la petite précision. Donc, la tourelle ici, n'étant pas activée, ne peut pas tirer sur les aliens sortant de la bouche de l'enfer. Donc, bien sûr, là, Guillaume déploie ses Marines, mais, de suite, est pris en chasse par deux aliens qui les ont repérés dans leur zone, on va dire, de visibilité. Voilà. Ensuite, nous avons, un premier tir de snipe, donc, sur un alien qui m'a repéré, étant donné qu'il est dans mon champ de vision. Donc, je rappelle que les champs de vision sont dans les 100 180 degrés de la figurine. En l'occurrence, on peut le voir, l'alien en haut, si on trace 180 degrés, ben, devant lui, ne me verra pas. C'est ce qui nous a causé un petit peu, voilà, c'était pas aussi dangereux que ça, au niveau de la visibilité des aliens. Mais là, par un effet de jet de dispersion, l'alien que je vise, m'a repéré. Donc, je vais l'allumer et l'éliminer. Mon sniper a vraiment été très efficace au cours de cette partie. Donc, du coup, ben là, les aliens continuent leur progression. Il y aura un tir de sniper de Guillaume qui fera pas mouche, malheureusement. Et, bien sûr, ben, vous vous en doutez bien, n'ayant pas énormément d'activation, parce qu'on a 3 activations, étant donné qu'on a 6 figurines par tour, ben, l'alien lui, par contre, va progresser. va progresser. Là, nous avons, bien sûr, la bouche de l'enfer, il manquait plus que ça, va nous sortir un garde royal dont j'ai créé les caractéristiques. J'ai pris, pour information, les caractéristiques de base du Xénomorphe du livre des règles. et, j'ai adapté, on va dire, lui, on va dire, c'est le garde royal, c'est-à-dire, il a les caractéristiques de base du jeu. Par contre, on aura, pas dans cette partie, mais plus tard, la reine, et les soldats, avec des caractéristiques moindres. Mais là, l'apparition de ce garde royal va nous, quand même, causer un petit peu des soucis. Surtout que, lors de son déplacement, ben, il va me repérer. Donc, forcément, il va se diriger vers moi. je vais l'allumer un petit peu. Le sniper, cette fois-ci, ne fera pas mouche. Mais par contre, le Marines, le soldat de base qui est ici, ben, aura une ligne de vue et pourra lui infliger deux blessures. Alors, la particularité de ce garde royal, c'est qu'il peut pas être tué sur un coup critique. Mais ça, on verra si on modifie les règles par la suite. Comme ça, il faut faire des tests. Donc là, je lui infligerai deux blessures. Comme on peut le voir, j'ai fait un résultat de 10 et de 8. J'ai considéré qu'un garde royal ne pouvait pas être tué d'un coup. Donc, je lui ai enlevé deux blessures. Là, ben, bien sûr, ça continue. Alors, l'alien a grimpé les ruines et est venu se manger un petit peu le serval parce qu'on dit un serval des cerveaux, un ou deux du Marines. Voilà. Donc, il a fait un 10. Il l'a tué sur le coup. Adios le sniper. ce qui n'était pas terrible quand même parce qu'il défendait une position stratégique avec les Marines qui arrivent derrière en couverture. Ensuite, ben là, mon soldat fera un beau tir. à savoir que les soldats, on va dire, les ouvriers soldats aliens n'ont que deux points de vie. Donc là, vous pouvez voir sur le résultat des dés. On va prendre le meilleur des deux dés. Il est neuf. Il est de neuf. Il va perdre deux points de vie. Donc, il sera tué d'un coup. Ben là, ça continue un petit peu. On va dire que le lourd, la figurine lourde de Guillaume va venir au contact de l'alien. Il va bien sûr le désinguer forcément avec les résultats 2D bleus que vous pouvez voir. À savoir que de mémoire sur les figurines lourdes, on garde tous les résultats parce que c'est du corps à corps. Donc là, vous voyez, il a explosé. Alors, dans les règles additionnelles, j'ai mis explosion d'acide. On ne les a pas utilisés durant ce scénario, mais effectivement, ça pourra être intégré comme règle additionnelle. C'est-à-dire qu'au corps à corps ou un tir, il y a un jet d'acide ou une explosion d'acide. Mais ça, c'est à voir. Et c'est vrai que ça les rend beaucoup plus méchants. Ça, c'est sûr. Alors, bien sûr, comme on peut le voir, une fois de plus, la bouche de l'enfer va déverser ses immondices d'aliennes avec l'apparition d'un autre alien. Donc là, ça faisait un petit peu beaucoup. sur le G2D. Donc, c'était un 5 à chaque fois. Donc, du coup, c'est pas mal du tout. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a un alien qui commence à se rapprocher. Donc, il sera bien sûr pris à partie et dégagé par ma ligne de défense et mon sniper qui a fait fureur durant cette partie. Là, nous avons un tir de Guillaume qui fera un 9 et un 8. On prendra le 9, ce qui inflige 2 blessures. Donc, 2 blessures, 2 points de vie. Ça dégage aussi. Donc, c'est vrai qu'on est quand même resté pas mal sur nos positions pour avancer parce que la table, c'était pas du 60 x 60. C'était du 90 x 90 parce que je considérais qu'il y avait plus de 2 joueurs. ce qui va permettre une progression relativement lente. Les décors n'étant pas denses. Donc, on a cherché plus ou moins à se protéger. Là, une fois de plus, mon sniper va toucher le garde royal et va lui infliger de nouveau des blessures. À savoir, bien sûr, il périra le garde royal mais quand il s'approche un peu trop, voilà, ça craint quand même. Donc là, j'ai mon sergent, enfin mon chef qui voulait grimper le long du mur pour aller activer au moins une tourelle. Alors après, on a modifié un peu les règles. On s'est dit, bah non, il faudrait qu'on rentre tous dans le complexe radar pour pouvoir sortir par une trappe, etc. Mais en fait, on s'est aperçu que ça pouvait être désavantageux. Puis en courte partie, on a dit qu'on pouvait grimper. Bah oui, on s'adapte un petit peu. On regarde comment modifier le scénario. Et puis là, mon sniper va faire de nouveau mouche sur le garde royal qui quand même, avec 6 points de vie, on le tue pas comme ça. Ça c'est sûr. Donc là, sur la gauche, on voit mon doigt qui apparaît. Bien sûr, il était très curieux. Vous voyez voir ce qui se passe. Et on voit Guillaume qui commence à approcher ses Marines de la station radar pour déclencher une action de scénario. Donc dépenser une action pour déverrouiller la porte. D'où le petit jeton rouge qu'on peut voir au niveau de la porte. Là, nous avons un tir d'un de mes Marines. Donc un soldat de base qui a usé de son Overwatch donc lors du déplacement de l'alien et qui va bien sûr le tuer d'un coup en faisant un 10 sur 2D. Là, on a un alien qui va commencer à se rapprocher furieusement des Marines de Guillaume. C'est sûr. Il vise, il vise. On essaye de tirer. On va tirer sur l'alien. On va lui infliger. Je crois que là, il l'avait tué directement parce qu'il avait fait un 9 sur son dé. donc ça a permis de débarrasser la zone. Et là, effectivement, ça sort en zone de spawn numéro 2. Et on peut voir sur la gauche et c'est là où effectivement ça posait des problèmes. C'est qu'au niveau de l'activation des PNJ, donc d'un personnage d'un joueur, en l'occurrence des aliens, si on a un alien qui n'a pas la visibilité et qui est derrière un véhicule, il va rester là tout le temps parce que, comme vous le savez, on va activer un certain nombre de figurines sur la table en fonction, bien sûr, si on a 6 figurines vivantes, on va en activer 3 par tour. Donc voilà, il y a quelques petits réglages à faire. C'est pour ça qu'il est possible que j'invente l'esprit de la ruche. C'est-à-dire qu'une figurine qui s'active et des figurines qui sont dans un rayon de 3 pouces d'elles-mêmes vont s'activer toutes les 3. Ça fait esprit de ruche. On va dire ça comme ça. Là, on va pouvoir commencer à activer les tourelles étant donné que Guillaume est rentré dans la station radar et l'a activé pour une action de scénario. Donc, le radar va s'activer et en même temps, ça active les tourelles. Et à partir de ce moment-là, elles ont un certain nombre de munitions qui vont nous permettre d'avoir une autodéfense. Mais voilà, c'est pas infini non plus. Donc là, il y a Guillaume qui se fait prendre à partie par un alien voulant aussi prendre le café dans la station radar. Mais il sera éjecté. Quant à moi, une fois de plus, le sniper fait son oeuvre, va dégommer encore un alien qu'il avait repéré. Ici, nous allons pouvoir définitivement, on va dire, activer, symbolisée par le petit jeton vert qu'on voit là, qui vient de zombicide, vous aurez compris. Là, on considère que la station radar est totalement activée, les tourelles aussi. Ce qui va permettre à la tourelle d'entrer en fonction avec un maximum de portée de 10 pouces. J'ai calculé ça à fonction de dire, c'est de l'automatique mais avec une portée moindre et elle va dépenser un point de munition et blesser un alien. Et ici, toujours pareil, mon sniper lors d'une activation par les pions pouvoirs qui vont permettre de faire un overwatch, on va dégommer un alien. Pareil ici, encore de nouveau la bouche de l'enfer qui se déchaîne et la tourelle de droite va pouvoir tirer sur l'alien qui sortait de la bouche et il sera éliminé. De son côté, toujours pareil, on progresse, on progresse, on essaie d'éliminer les aliens qui nous empêchent d'accéder à la station radar. Là, de nouveau, la tourelle qui fait feu pour sa dernière munition et sera bien sûr désactivée n'ayant plus de munitions sur un alien. Donc, toujours pareil, le sniper fait un G29 donc deux blessures infligées. Mon lourd était prêt à rentrer en contact au corps à corps pour éventuellement laisser les autres aller s'évacuer dans la station radar. Donc, on se rapproche de la station radar. Donc, je verrai au cours de l'écriture du PDF d'avoir des niveaux de difficultés. Par exemple, on s'est dit, voilà, pour mettre un terme définitivement au scénario, il faudrait que un certain nombre de nos marines puissent prendre position dans la station radar de façon à dire, ben voilà, ça y est, on a terminé le scénario. Donc, on s'est dit, on va essayer d'en faire rentrer 8 sur 12 pour un niveau relativement intermédiaire, 10 pour un niveau voire difficile et éventuellement 5 pour un niveau facile. bon ça, ça se graduera parce que, comme vous savez, moi, je ne suis pas concepteur de jeu, il faut pas mal de tests avant de valider un scénario. Donc, voilà, ben là, on va activer, on va dire, la règle de la gestion de ruches. Donc, ça change beaucoup, beaucoup de choses, l'esprit de ruches parce que toutes les figurines situées à 3 pouces d'une figurine qui va s'activer, ben ça fait bouger les autres et j'ai trouvé que c'était assez, voilà, comme on peut le voir là, par contre, en cours de partie, on s'est dit, ben pourquoi pas les faire monter sur le toit pour couvrir éventuellement nos adversaires, enfin, nos alliés, nos marines, en tirant sur les aliens, savoir qu'eux, de leur côté, peuvent grimper au mur et au niveau de la difficulté, c'est-à-dire, si on avait l'objectif de sauver 8 marines mais que ceux-ci montent sur le toit et se font flinguer, ben, du coup, ben, c'est une possibilité, une variante, c'est-à-dire, on peut monter sur le toit pour couvrir nos marines mais en même temps, ben, on peut subir de la perte et perdre le scénario parce qu'à un moment donné, ben, on s'est mis à découvert, voilà, donc c'était une idée aussi, donc là, si vous voulez, on a sauvé 2, 4, 6, 7, on en sauvera 8, en sachant que ben, la bouche de l'enfer n'étant pas très loin et si on peut voir mon sniper et mon soldat, eux, par contre, ben, vont se sacrifier parce que sur le D8, on avait limité à 4 tours avant la fermeture automatique sécurisée du radar et on n'arrivera pas à ce quatrième tour, c'était aussi en cours d'élaboration du scénario mais ça, il faut tester. Donc, les Marines restants, ben, seront malheureusement happés par la horde d'aliennes qui se précipitent vers la station radar et on aura fini ce scénario. Donc, en gros, voilà, j'espère que j'ai été clair parce que c'est jamais très évident de se remémorer une partie, surtout que, en cours de partie, on a changé des règles parce qu'on a vu que soit c'était trop facile, soit, effectivement, il y avait des curseurs à bouger, mais tout ça sera mieux étudié plus tard. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste pour, voilà, en exclusivité, vous montrer sur l'extension fanmade que j'ai créée pour ce jeu. En attendant, bien sûr, la réponse de Maxime qui doit venir normalement courant juillet. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que que vous allez bien aussi et que vous êtes en vacances parce que, il y a les cigales, il y a le sud, il y a le soleil, il fait 34 degrés à l'ombre. Donc, voilà. Bon, ben, on va se retrouver très bientôt et plus particulièrement, donc là, j'ai contacté le site Deuxième Dynastie. donc, c'est des concepteurs suédois, d'après ce que j'ai vu, qui construisent de très, très beaux vaisseaux spatiaux. Et donc, du coup, ben, ils vont, ils vont sûrement m'offrir en impression 3D un de leurs produits qui est vraiment très joli. Donc, je vous le montre à l'écran. Et puis, donc là, il y aura la présentation du produit, il y aura le tuto de peinture qui va avec. Vous verrez, c'est très simple de peindre un vaisseau spatial, même s'il est très gros. avec des techniques simples, avec, il n'y a pas besoin d'aérographe. Donc, on verra tout ça parce que c'est vrai que, voilà quoi, pas tout le monde a des aérographes, pas tout le monde sait bien s'en servir. Et moi, avec mes techniques relativement simples, on peut très bien faire du rendu comme je l'ai fait sur un dreadnought, voilà, qui est plus petite pièce mais qui est tout aussi table top. Ça suffit largement pour s'amuser. Voilà, ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est vrai que je tchatche beaucoup. Ben, c'est normal dans le sud, donc je tchatche beaucoup. Bon, mais écoutez, on se retrouve très bientôt et puis, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et soyez prudents. Mettez-vous à l'ombre. Mettez-vous de l'indice 142 sur la peau parce que ça tape le soleil. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada